Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 de ce dimanche 19 juin 2022, dont voici le sommaire. Les épreuves écrits du baccalauréat 2022 démarrent dans quelques heures. Ils sont 77 416 candidats cette année à la recherche de ce premier diplôme universitaire. En cette veille de l'examen, la ministre s'est adressée aux différents candidats. Un extrait de ce message en début d'édition. Musique Beaucoup de candidats ont mis à profit ce week-end pour se familiariser avec leur lieu de composition. Afin de ne pas se perdre demain à la recherche de leur salle, une de nos équipes de reportage a croisé quelques-uns en compagnie de leurs parents qui sont allés prendre connaissance de leur centre et salle de composition. Le reportage à suivre. Musique Et puis, grande finale du concours dénommé « Jeunes éloquents » organisé par la jeune chambre internationale pionnière d'Abomekalavi. Pour cette compétition qui en est à sa sixième édition, les candidats sélectionnés font des plaidoyers sur une thématique. L'enjeu est d'argumenter, de convaincre et surtout d'apprendre à s'exprimer en public. Musique Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont 77 416 candidats cette année à la recherche du premier diplôme universitaire, le bac. Les épreuves écrites et démarrent demain sur l'ensemble du territoire national. À quelques heures du top, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est intéressée aux candidats. Suivons ici un extrait de son message. Chers candidats, chers candidats, le gouvernement a mis tous les moyens pour vous mettre dans de bonnes conditions d'organisation de cet examen. Vous avez passé toute l'année à bien vous préparer sous l'encadrement de vos différents professeurs et sous l'œil vigilant de vos parents. Il nous plaît de vous rappeler quand même certaines précautions au nom desquelles nous pouvons citer la nécessité de garder sur soi ces pièces d'identité. C'est votre passeport d'entrée dans les salles d'examen. Vous devez avoir vos masques pour avoir accès dans vos salles d'examen. Ne cédez pas aux tentations de facilité. Ne vous faites pas du tout distraire. Vous êtes seul face à vos épreuves et vous savez ce qui vous revient de faire. Je voudrais vous souhaiter une très bonne participation pour qu'à la fin de ce processus, nous puissions recueillir, nous puissions avoir la fierté, la joie de constater que le résultat de l'examen édition 2022 est encore plus encourageant que celui que nous avons déjà eu l'année dernière qui était encourageant. Il est dit 64% l'année dernière. Cette année, nous voulons aller encore plus parce que l'excellence c'est cela. On ne se repose pas lorsqu'on se lance dans l'excellence. Chaque jour, c'est un défi à relever. Beaucoup de candidats ont mis à profit ce week-end pour se familiariser avec leur lieu de composition afin de ne pas se perdre de main à la recherche de leur salle. Une de nos équipes de reportage a croisé quelques-uns ce dimanche en compagnie de leurs parents qui sont allés prendre connaissance de leur centre et salle de composition. Reportage, Jeanne O'Dopéon, Brunez-Coussouron. Ce lundi 20 juin 2022, les candidats au baccalauréat vont se rendre dans l'un des 133 centres de composition pour prendre part aux différentes épreuves écrites de cet examen. À quelques heures du jour J, plusieurs candidats se rendent dans les centres de composition, certains accompagnés de leurs parents pour prendre connaissance de leur salle de composition. C'est le cas de Stéphane que nous avons croisé au CEG Saint-Rita qui accueille les candidats au bac G2. Quand je suis venu, j'ai vu l'affiche, j'ai l'affiché. C'était bien, ils ont bien indiqué les choses. Je suis prêt, grâce à Dieu. Ici au CEG Kourounou Vedoko, l'heure est au dernier nettoyage. Les lieux doivent être propres pour accueillir les candidats. À l'extérieur de ce collège, ce parent d'élève vient s'assurer que sa fille est bien inscrite dans ce centre. Il est satisfait de l'organisation. Je suis venu pour identifier la salle de ma fille. Par rapport à la salle, on a regardé le truc. Ils ont écrit bâtiment, tel bâtiment, de tel numéro à tel numéro, c'est tout dans tel bâtiment. Et puis tu vas voir la salle. À 13, à quoi on a identifié. Elle vient demain, il suffit qu'on demande. Demain, on va demander où est le bâtiment A13, ou bien le bâtiment tel, elle va aller là-bas. Oui, en fait, c'est bien organisé. En deux minutes, on s'est retoupé. Quelques heures encore et le top sera donné. Et sa fille, à tout son soutien, rassure ce papa très fier. Pour l'accompagner, l'essentiel, c'est de ne pas lui mettre du stress. Oui, la laisser faire ce qu'elle a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'elle ne mange pas ce qu'elle n'avait pas l'habitude de manger. Que tout soit normal seulement. Ne pas lui mettre la pression, c'est tout. C'est un examen, en fait. C'est comme un examen blanc, composition de choses-là, c'est tout. Rappelons que 77 416 candidats, dont 32 044 filles, vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, subit depuis plus de deux ans les conséquences de la pandémie de la COVID-19, dont les effets continuent d'affecter l'économie. À cela est venue s'ajouter la guerre en Ukraine qui envenime la situation avec la flambée des prix des produits de première nécessité dans le monde. Comment alors le Bénin gère-t-il cette période difficile pour les populations ? La ministre du Commerce a répondu à cette préoccupation hier sur l'émission Le gouvernement en action. Si l'envolée des prix sur le marché a amené l'ensemble du gouvernement à descendre sur le terrain pour expliquer à la population les raisons de l'inflation économique actuelle et les nombreuses mesures d'allègement prises par le gouvernement pour juguler cette crise, le ministère de l'Industrie et du Commerce, dirigé par Alimato Chadiassouman, planifie la mise en œuvre et le suivi de la politique générale de l'État dans ce domaine et met en place les instruments juridiques et réglementaires pour s'assurer de leur respect. Comment cette mission est-elle assurée durant ce second mandat du président Patrice Talon, reçu sur l'émission Le gouvernement en action ? La ministre de tutelle a exposé les grandes mesures prises par l'exécutif pour encadrer les prix des produits de grande consommation. Nous avons rapidement réajusté une première mesure qui est par exemple celle de l'huile par un acte réglementaire. Ce sont ces ajustements-là qui d'ailleurs ne seront pas les seuls puisque nous allons prendre également des actes réglementaires sur la farine de blé, sur le ciment. Ce sont ces veilles quotidiennes qui permettent d'ajuster les mesures et qui permettent surtout de les appliquer. Avec les actes réglementaires aujourd'hui, ces mesures-là ne peuvent pas ne pas être respectées parce que c'est puni par la loi. Dès le 23 mars 2022, le Conseil des ministres a adopté des mesures chocs. Des mesures chocs puisque c'est des mesures qui permettent l'allègement du prix des produits de première nécessité et des produits de grande consommation. Je vais parler d'une TVA minime sur le riz, de l'exonération de TVA sur les produits importés, que ce soit le blé, la farine de blé, l'huile et le frais partiel pris en compte dans le calcul des droits de douane sur les produits de grande consommation et surtout la disponibilité de ces produits-là et la disponibilité du gasoil très très subventionné. Dans les marchés et supermarchés, les populations sont souvent confrontées aux produits prohibés et déversés. Sur le sujet, le ministère y veille, rassure Alimato Chadiya Souman. Nous avions déjà adopté une politique nationale de contrôle qualité. Il faut être réalisé. Vous le savez, quand on a déjà avec le Nigeria à plus de 800 kilomètres de frontières, on a des frontières avec le Burkina Faso. Malgré tous les contrôles, nous assistons à des rentrées de produits de piètre qualité. Et donc nous avons commencé depuis bientôt un an une vraie chasse face à ces produits-là. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison. Suite à ça, avec l'aide de la police républicaine, nous sommes en train de démanteler beaucoup de réseaux concernant ces produits-là. Pour ce qui est des produits importés, comme je vous le disais, avec la politique qualité, nous sommes en train de finir des politiques de traçabilité des produits. Et vous savez aussi qu'avec l'Assemblée nationale de métrologie et de contrôle qualité, nous accompagnons donc à la certification et au contrôle qualité des produits déjà qui sont faits ici. Et pour ce qui est importé là aussi, nous faisons des contrôles. Qu'en est-il concrètement de la réforme de la boulangerie telle qu'annoncée ? La ministre de Tutelle répond. Cette réforme de la boulangerie verra le jour bientôt. Quand on parle de réforme de la boulangerie, c'est de la recette, de la formation, même de l'outil de production de pain. Donc c'est vraiment tout ça, y compris la réglementation adaptée. La dernière réglementation date de 2008, qui fixait déjà le prix du pain, jusqu'à 28 000 francs. Le pain peut rester à 125. C'est vrai, nous demandons des efforts à nos artisans, mais c'est également important que ces efforts soient faits, puisque par ailleurs, il y a des allègements que les artisans ou que les toutes petites entreprises bénéficient. Ce samedi 18 juin 2022 a eu lieu la grande finale du concours Jeunes éloquents organisé par la Jeune Chambre internationale pionnière Aboumé Kalavi. Pour cette compétition qui est à sa sixième édition, les candidats sélectionnés font des plaidoyers sur des thématiques. L'enjeu est d'argumenter, de convaincre et surtout d'apprendre à s'exprimer en public. Mathieu Bocor revient ici sur la cérémonie de la grande finale dans ce reportage. Des élèves et étudiants venus de différents établissements et universités publiques et privées à la grande finale du projet Jeunes éloquents édition 2022 organisé par la Jeune Chambre internationale pionnière d'Aboumé Kalavi. Ils sont une quinzaine sélectionnés à cette compétition qui prend en compte trois catégories. Le discours, la lecture expressive et le débat public. Aujourd'hui, nous savons que la prise de parole en public, c'est un problème. Même pour les adultes, nous avons décidé d'éradiquer le problème à la racine et nous avons formé ces enfants. Il y a eu plusieurs étapes, les meilleures, nous les avons vues aujourd'hui. Face au jury, les candidats ont cinq minutes maximum pour s'exprimer de façon éloquente sur un sujet lié à l'actualité. Ils ont travaillé dur, aidé de leurs enseignants pour construire un discours factuel, touchant et convaincant sur un sujet d'utilité publique. Les changements climatiques déprisent réellement notre environnement. Ainsi, ces répercussions peuvent s'avérer être, dans certains cas, avantageuses. Car la forte présence de CO2 dans notre atmosphère réduit les besoins de nos déclats et leur procure une croissance rapide, une croissance ancienne. Je ne compterai point notre histoire. L'amour n'en a qu'une, toujours la même. Je l'avais rencontré et aimé. Voilà tout. Et j'avais vécu pendant un an dans sa tendresse, dans ses bras, dans sa caresse, dans son regard, dans sa robe, dans sa parole, enveloppée. Après délibération du jury, le complet scolaire Amen remporte le premier prix médaille d'or. Du côté des étudiants, c'est l'équipe La Mairie qui remporte le premier prix. Catégorie lecture expressive, Maman Abdou arrache la médaille d'or. Le titre du meilleur jeune, le plus éloquent, édition 2022, est revenu à Assan, Florida, élève en premier dé. Je suis extrêmement contente d'abord d'avoir participé à cette compétition. Je suis contente parce que j'ai fait plusieurs nouvelles connaissances et j'ai attiré beaucoup de choses. Grâce à cette compétition, j'ai pu surmonter ma timidité qui emprisonnait en moi toutes mes capacités. Et je ne pourrais finir sans remercier la totalité des membres de cette organisation. En plus du trophée et de la médaille, elle bénéficie d'un billet d'avion aller-retour, Cotonou Abidjan, Abidjan Cotonou, pour prendre part à un forum prévu pour novembre prochain. Forum entièrement dédié au changement climatique. Que le projet profite au maximum d'élèves possibles, au maximum de jeunes possibles, parce que l'innovation, c'est l'une des innovations cette année. On a intéressé les étudiants et ils ont participé à ce projet. Donc on va vraiment élargir le change de ce projet. Donc vivement, qu'il y a d'autres partenaires qui s'annoncent sur ce projet. Faut-il le préciser, cette finale organisée par la JCI pionnière d'Abo Mekalavi est à sa sixième édition. En boucle avec cette vague de soutenance à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Les étudiants en année de licence et de master soumettent depuis quelques jours à leurs différents jouets le contenu de leurs travaux de recherche. Nous vous proposons en image le passage de quelques candidats qui ont planché ce vendredi. Maudès de Soutogui pour le reportage. Plusieurs étudiants ont soutenu ce vendredi 17 juin 2022 à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Inscrits en licence ou en master en journalisme à ESAE, ces étudiants ont porté, entre autres, leur choix sur des sujets d'actualité. Le sujet influence du web dans l'émergence d'une nouvelle forme de télévision en cas de ZOUTV. Objet d'art et d'esthétique au Bénin, les pelles de reins comme des opérateurs d'interaction. C'est pour faire connaître les pelles à la population béninoise qui peut compter quelle taille, quel type de pelle, quelle couleur selon la morphologie de chaque personne. J'ai porté ma recherche sur l'analyse de l'éthos professionnel dans l'énonciation textuelle des quotidiens au Bénin. À travers cette recherche, on a montré un peu comment les journaux disposent leur une visuelle, comment ils arrivent à faire adhérer les lecteurs à leurs idées. On a mis plus l'accent sur comment les journaux arrivent à illustrer les articles à partir des photos, des dessins, des caricatures et bien d'autres. Le thème sur lequel je suis soutenu s'intitule « Apport de la presse béninoise dans la promotion de la vaccination contre la COVID-19, cas du quotidien, eux à eux ». Selon l'analyse du jury, les sujets défendus par les étudiants sont pertinents. Après trois et cinq années d'études, les étudiants se disent satisfaits des efforts consentis. Je suis très, très satisfaite de la mention obtenue de mon travail. J'ai eu la mention bien. Je suis hyper contente, je vais dire, parce que je vois mes efforts couronnés de succès, parce que ça n'a vraiment pas été facile. On s'est donné à fond avec la pression, les va-et-vient, tout et tout. Les membres du jeûne ont décidé de me donner la mention très bien avec la note de 16 sur 20. 7 diplômés de la promotion 2021-2022 ont obtenu des mentions bien pour certains et très bien pour d'autres. Ils en profitent pour adresser leur gratitude à l'endroit des encadreurs, mais aussi du jury pour avoir accepté le document scientifique. J'avoue déjà que je suis très contente de cette mention parce que je l'ai vraiment méritée, je dirais. Je l'ai vraiment méritée et je passe par ce canal pour remercier tous ces jurés-là qui ont accepté encadrer ce travail. Voilà, je viens de finir avec le master que de belles opportunités s'ouvrent à moi à partir de ce jour. Je vous remercie aussi le fondé Clément Adéchiant, sans oublier mon maître, mon directeur de mémoire, M. M. Fouyton Agapit, pour le soutien, les apports, malgré son emploi de temps chargé, il a se trouvé quelques créneaux pour que je puisse rédiger mon mémoire de fin de formation au master journaliste. Les appréciations des membres de jury n'étant pas mal, à moi maintenant de me mettre au pas à porter les corrections telles qu'elles ont demandé pour pouvoir être au pas et pour que d'autres qui viennent derrière moi puissent utiliser mon document comme référence pour les années qui viennent. Nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont concouru à l'effectivité de cette soutenance qui s'est consacrée ce jour. Des remerciements vont tout droit à l'endroit du fondé du groupe ZAE, Clément Adéchiant, qui n'a menagé aucun effort et qui a mis les bouchées doubles pour que cela soit effectif. Merci également aux membres du jury pour leurs différents apports dans le but de pouvoir quand même parfaire ce travail afin qu'ils soient quand même dans les meilleurs qui soient réalisés. Cette semaine de soutenance a connu la participation des familles et proches des étudiants. C'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre également sur l'ensemble de nos plateformes digitales. notre site internet www.etlebénin.com notre page Facebook E-Télé en direct notre compte Twitter E-Télé Live notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et en direct via notre application iOS et Android E-Télé Bénin avec vous pour vous. Sous-titrage ST' 501 E-Télé Bénin